Pendant deux jours, les participants au séminaire de formation de clubs sur le DTMS ont été dotés de nouvelles connaissances en matière du nouveau système d'information en ligne qui a pour objectif de simplifier le processus de transfert des joueurs et d'améliorer la transparence et les flux d'informations entre clubs. Pour cette première expérience, le choix a été porté sur les clubs qui ont manifesté la volonté d'y prendre part, a dit Belge Situatala, secrétaire général de la FECOFA. En fait, nous sommes déjà dans l'ITMS qui concerne la régulation des transferts internationaux et le DTMS, c'est en fait le système de régulation des transferts nationaux. Donc la formation est vraiment opportune. Il n'y a pas eu tri, il y a eu manifestation. En fait, nous ne pouvions avoir que 20 clubs par jour, donc 40 clubs. Mais là, nous sommes au DELA. Nous avons pris les clubs qui ont manifesté le désir de participer. Ce genre de séminaire doit être vulgarisé partout, estiment les participants. Ce genre de séminaire doit d'abord être vulgarisé au niveau de tous les sportifs. La FIFA a peu plus que privilégié ces droits-là, les droits de joueur. Ce genre de séminaire, ça nous profite d'où. Nous, puisque nous avons l'habitude, nous, 8 ans, Imala, Mazembe, nous jouons à la compétition, nous comprenons forcément. Et quand nous voyons d'autres clubs qui participent dans des séminaires parrain, ça nous réjouit par exemple. Les experts de la FIFA venus former, ces membres ont également donné leur avis. On voit qu'énormément de clubs prennent bien des notes, qu'ils posent des questions, qu'ils sont intéressés, que ce qu'on dit, ça arrive bien chez eux, qu'ils interagissent avec le contenu que nous, on dispose. On a vu par exemple aussi à la fin des journées de formation, souvent ça arrive qu'on fasse un petit quiz pour revoir le contenu de la journée. Et hier, par exemple, il y a beaucoup de participants qui ont eu énormément de bonnes réponses. Et ça n'arrive pas très souvent, surtout que c'était des nouveaux utilisateurs. Donc on est ravis. Ce séminaire est une première en RDC qui vise à apporter de nouvelles innovations en matière de régulation des transferts qui permettront au club de s'inscrire dans la logique de la modernité en matière de transferts tel qu'est prôné par la Fédération Congolaise des Football Association. L'organe fêtier du football congolais compte en organiser d'autres dans un avenir proche afin que tous les clubs congolais s'en imprègnent.